Nous sommes le 1er avril 1944. La résistance française se prépare à seconder les alliés dans la lutte pour la libération. Des membres du réseau Voix du Nord décident de placer une charge explosive sur l'aiguillage, tout proche de la rue principale d'Asc. Il y avait été demandé aux résistants de ne plus faire de sabotage si près du village. Il est 22h44, le 1er avril. Au même instant, une explosion se produit au passage de la locomotive et la machine s'immobilise sur la voie, non loin de la gare. Ma soeur et moi, nous sommes montés dans notre chambre. On s'est calfeutrés, on a éteint toutes les lumières. On a entendu l'explosion, on a entendu un bruit, puis un calme. Et après, on a entendu des bruits un peu gutturaux. Aussitôt, les habitants des maisons environnantes sont raflés par les SS. Ils ont mis leur mitraillette dans le dos de mon père et ils l'ont embarquée comme ça. Ils sont arrivés, ils ont frappé à la maison. Ma mère est descendue ouvrir. Et puis les amants ont dit « Monsieur, venir ». Ils ne pensaient pas à ce moment ce qu'il adviendrait pour lui. Un groupe d'hommes est emmené le long de la voie ferrée jusqu'au passage à niveau du canelet. Et on entendait crier, se battre, mais c'était toujours « Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501